What's up? Bienvenue sur la chaîne Ultime Hockey Québec et c'est maintenant l'heure de notre vidéo sur les différentes cartes selon les différents budgets qu'on peut retrouver sur le marché. Donc le principe est simple, je vous donne 5-6 suggestions par tranche de pièces que vous pouvez retrouver sur le marché. Donc on va avoir en dessous de 10 000 pièces, entre 10 000 et 20 000, entre 20 000 et 35 000, 35 000 et 50 000, 50 000 et 70 000 et entre 70 000 et 100 000. Donc sans plus tarder, on va commencer avec notre première tranche qui est entre 0 et 10 000 pièces. Donc on commence avec un Kelma Car, là je ne sais pas pourquoi mais il se vend à des prix vraiment bien trop boostés. Normalement on est capable de l'avoir pour en dessous de 10 000 et cette carte là c'est une carte que j'utilise personnellement sur mon équipe encore, même avec l'équipe super stackée que j'ai à cause de sa vitesse. 90 de vitesse et d'accélération sur une carte 84, c'est vraiment exceptionnel, je l'utilise et je le remarque. C'est ça qui est vraiment le fun avec cette carte là, c'est que je la remarque quand elle part avec la rondelle au fond de ma zone, il déborde les défenseurs et il est super bon. Donc pour en dessous de 10 000, c'est clairement une carte que vous devez avoir pour débuter votre équipe. Je l'aime beaucoup personnellement. La deuxième carte qu'on va venir regarder, c'est la carte de Quinn Hughes qui frôle 10 000 mais je le mets en dessous de 10 000 parce que dans les bonnes journées où c'est que plein de cartes sur le marché, il descend en dessous de 10 000. C'est une carte qui ressemble beaucoup à ma car, la même chose, 90 de vitesse et d'accélération. Lui ce que j'aime, c'est son tir explosif, c'est une super bonne synergy qui vient augmenter les tirs puis aussi deux bonnes stats en défense, la mise en échec corporel puis la puissance. Donc c'est une très bonne synergy à venir activer. Puis comme je vous ai dit tantôt, quand on vient débuter une équipe, on veut une vitesse élevée. Donc Quinn Hughes, Kermakar, c'est deux cartes qui ont de la vitesse, c'est super, en dessous de 10 000, allez vous chercher ça. Maintenant on arrive en attaque et on va aller regarder la carte d'Evgeny Kuznetsov qui vous coûte juste en dessous de 4 000 pièces, vraiment pas beaucoup. Puis qui a lui aussi encore 90 de vitesse. Puis même quand tu actives zone de vol, tu peux atteindre le 92, donc je vous suggérais d'activer zone de vol. Des tirs, on s'entend qui sont dans les 83-84, c'est sûr que tu n'auras pas des gros tirs avec une carte 82. Mais une carte de 92 de vitesse pour 4 000 pièces, vous jouez 4-5 games, vous êtes capable de faire ça. Puis si vous venez de commencer à jouer cette carte-là, Kuznetsov vaut vraiment la peine. On s'entend, ses stats défensives ne sont vraiment pas très bonnes, mais ce n'est pas grave, on n'a pas besoin de cette carte-là pour la défense. On la met sur l'aile, même si c'est un centre, tu mets ça à l'aile, il n'y a pas de bonnes mises en jeu, mais avec sa vitesse, il va pouvoir déborder les défenseurs. Donc Kuznetsov à 4 000, c'est vraiment un très bon deal. Maintenant, on regarde la carte de Taylor Hall, qui lui va te coûter autour de 7 000. Et similairement à Kuznetsov, tu peux aller te chercher 90 de vitesse. Tu actives voleur, il monte sa mise au jeu à 70 quand même, on le laisse sur l'aile. Il y a des tirs un petit peu meilleurs que Kuznetsov, mais encore une fois, c'est la vitesse qu'on vient chercher, parce que la vitesse, c'est ce qui va te permettre de te démarquer des autres joueurs en commençant le jeu, surtout en janvier. Si tu prends des joueurs qui n'ont pas de vitesse, tu ne seras pas capable de rentrer comme il faut dans la zone, et de rattraper quand ils vont te faire attaquer. Donc on veut des joueurs rapides, et on va aller chercher un Taylor Hall, ça, ça va être super aussi. Et finalement, notre dernière carte, en dessous de 10 000 pièces, c'est la carte à Mathieu Barzal, 84, qui lui a 91 de vitesse d'entrée de jeu, avec 90 d'accélération, super belle accélération, des tirs encore plus bons que les 2-4 qu'on vient de voir. Équilibré, ce n'est pas vraiment une synergy qu'on vient de réactiver, mais si vous avez assez de joueurs qui l'ont, pourquoi pas, c'est un bonus de plus. Lui, on va l'utiliser idéalement à l'aile, parce que vous regardez, c'est mis au jeu, c'est 73, c'est très bas, donc je l'utiliserai plus pour profiter de sa vitesse, encore une fois, sur l'aile. Et maintenant, on rentre dans la tranche entre 10 000 et 20 000, on retrouve Patrick Kane. Celui-là, ce qui m'intéresse de sa carte, principalement, c'est ses tirs. On voit 90 de précision sur les tirs frappés, puis 92 de précision sur le tir du poignet. Avec bonne vibration, tu peux atteindre une vitesse de 89. Donc, c'est super bon pour une carte qui va vous coûter juste en dessous de 20 000. Le cassage de rein, ça dépend si vous faites des feintes, mais on s'entend, c'est peut-être pas l'aptitude Superstar la plus recommandée. Mais pas mal du tout pour une carte pour venir commencer votre équipe. Celui-là, on le fait jouer aussi sur l'aile, mis en jeu à 61. Il n'y a pas vraiment de flexibilité là. Après ça, juste en dessous du 20 000, on a Luca Raichel, qui a 89 de vitesse, 88 d'accélération. Il est cité comme un centre, mais 72 de mise au jeu, c'est encore une fois bas. Donc, on l'utiliserait plus sur l'aile, après moi. Gladiateur, ça lui donne un boost pour équilibre, puissance du tir et blocage de tir, mais l'orientation corporelle. Mais ce qu'on veut regarder sur cette carte-là, c'est ses tirs. 84, 86 de précision, ça passe quand on vient commencer une équipe. C'est super, mais c'est la puissance, 93 et 95. On ne retrouve pas ça sur des cartes juste en bas de 20 000. Donc, super intéressant sur cette carte-là. Il y en a juste deux sur le marché. C'est une équipe de la semaine qui est un petit peu plus rare. Donc, bon petit choix pour Luca Raichel. Encore une fois, une autre carte qui est juste en dessous de la barre des 20 000, c'est la carte de Steven Stamkos. Un autre joueur assez rapide, avec 89 de vitesse, 90 d'accélération. Celui-là, on peut le faire jouer au centre en activant Kareum, qui a 85 de mise au jeu, sinon il est à 82. C'est passable. Encore une fois, il y a une certaine flexibilité parce qu'il a une belle vitesse pour aller sur l'aile. Ses tirs sont au-dessus de la moyenne, 88, 87, 90, 87. C'est super bon quand on vient débuter une équipe. Économise 20 000 et tu as vraiment un bon attaquant avec ça. Mais en parlant de Kareum, ce n'est pas une synergy qu'on veut nécessairement activer parce qu'équilibre, endurance. Équilibre, ok. Endurance, ce n'est pas vraiment utile. Blocage, je te sais, non plus. Mise au jeu, ça dépend si c'est un centre ou non. Celui-là, c'est un centre. En tant que tel, si vous pouvez l'améliorer, activez-le. Pas améliorer. Si vous pouvez l'activer, activez-la. Mais en tant que tel, n'allez pas vous chercher tous les joueurs qui ont Kareum juste pour cette synergy-là parce que ça ne vaut pas nécessairement la peine. Après ça, on a la nouvelle carte d'événement qui est sortie il y a quelques jours de Sari Jarvi. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc, il y en a juste une présentement. Mais elle vaut beaucoup la peine pour un défenseur. 90 de vitesse d'accélération en partant, c'est super bon. Et là, tu actives bombardier ou protecteur et tir explosif. Et tu as des tirs avec la puissance en haut de 90. Précision dans les débuts 80. Mais sinon, des belles stats en défense. 83, 89, 85. Puis, mise en échec à le bâton de 90. Pour en dessous de 20 000. Tu as un super bon défenseur rapide qui ressemble, encore une fois, peut-être à McCarr et les Quinn Hughes. On jump maintenant dans la tranche entre 20 000 et 35 000. Et on commence avec un gardien, Carey Price. Il y a quelque chose de spécial avec cette carte-là qui fait qu'elle est super bonne. J'ai joué 250k games avec lui. Au moins 180 victoires. Il est très, très bon. Je ne sais pas si c'est à cause de son agressivité qui est entre 75 et 80. Mais on sait qu'il est agressivité la plus basse. C'est parfait. La vitesse, quand même, c'est assez bas à 86. Mais cette carte-là, il y a quelque chose de spécial avec lui. Pour 23 000, vous avez un super bon gardien. C'est lui que j'ai commencé avec. Je l'ai utilisé pendant 3 mois. Puis, il m'a super bien servi. Puis là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que sa carte X-Factor, à lui, il y a d'un poteau à l'autre. C'est la meilleure aptitude pour les gardiens. Donc, si vous achetez sa carte de base, puis après ça, vous achetez sa carte X-Factor ou vous la pognez dans un pack, vous allez pouvoir utiliser sa carte de base et améliorer sa carte X-Factor avec sa carte de base. Donc, il y a une certaine transition. Vous ne perdez pas en achetant cette carte-là. Donc, moi, je pense que c'est un très bon gardien carte de base que vous pouvez utiliser et qui va vous faire gagner beaucoup de games. Après ça, pour 25 000 ou à 24 000 à peu près, vous pouvez aller chercher Seth Jones, qui est un défenseur un petit peu plus grand. Donc, pour ceux qui aiment les défenseurs un petit peu plus grands, ce serait bon pour vous. Tu viens activer tir explosif, puis magien. Magien, sur un défenseur, c'est assez spécial. Mais tir explosif, ça, c'est une des meilleures qu'on veut avoir. 88 de vitesse pour un 6 pieds 3, c'est parfait. Des bons tirs. 89, 87, un peu moins sur la précision. Mais sinon, ses stats défensives sont super bonnes. Puis, j'ai eu sa carte X-Factor pendant un bout sur ma défense. Je l'ai vraiment bien aimé. Il y a eu sa carte d'événement 86 au début de l'année qui était super bonne. C'était celle-là que j'étais supposé vous montrer entre 20 et 35 000. Elle se vendait à 30 000, mais là, il y en avait juste une. Puis là, elle n'est plus là. Mais celle-là est un peu moins chère. Elle est un overall de moins. Donc, si vous le voyez circuler cette Jones, c'est vraiment un bon défenseur. Donc, n'hésitez pas à aller le chercher. Après ça, on a la carte Racine de hockey de Liam Kirk. Qui est juste autour de 30 000. C'est peut-être un petit peu cher pour son prix. J'aimerais ça qu'il descende un petit peu. Mais si vous pouvez l'avoir pour 25 000, ça serait vraiment un bon gars à aller chercher. Avec coup de sirene et gladiateur, tu augmentes ses tirs qui ont une puissance vraiment exceptionnelle à 96. Précision qui monte à 86-81. Donc, on s'entend pour un 30 000, les tirs ne sont pas, en tout cas pour la précision, ce n'est pas si exceptionnel que ça. C'est pour ça que je laissera descendre son prix un petit peu. Mais sinon, sa vitesse 89 en partant, c'est super bon. Un petit peu plus grand aussi à 185 cm. Mise en échec. Un joueur un petit peu plus défensif aussi qui a des belles stats en défense. Donc, il fait vraiment tout. Il faudrait juste le garder à l'œil pour voir si son prix descend un petit peu. Après ça, pour 27 777, on a un David Pasternak, 86. Encore une fois, une très belle vitesse à 91. Protecteur, c'est une Synergy qui donne un bonus à ses tirs qui ont une précision, encore une fois, de 93 et 92. Ça, ça doit être vraiment intéressant. Ses tirs doivent être super bons. Ils doivent scorer assez souvent. Donc, on s'entend pour commencer. Une petite carte de Pasternak, 86, qui vaut autour de 24-25 000. Ça vaut vraiment la peine. Puis, dernière petite chose, c'est ses mains. Toutes ses stats de mains sont à 92, sauf mais un qui est à 91. Ça vaut vraiment la peine pour la carte de David Pasternak. Et après ça, pour autour de 32 000, ou sinon ici, il y en a une à 21 000 qui devraient être un rabais. Une carte de Kuznetsov, encore une fois, deuxième fois sur la liste. Mais là, il y a un bonus de 4 overall de quand on l'avait mis précédemment sur la liste. Et là, il atteint 92 de vitesse avec tir explosif qui vient améliorer ses tirs. Tantôt, on avait des tirs assez basic. Là, ils sont rendus à 87, toutes 87, sauf la puissance à 90. C'est active tir explosif qui est une des meilleures Synergy, comme j'explique depuis tantôt. Puis, des mains, toutes à 88, puis un petit peu à 89. Carte bien plus offensive que défensive. Encore une fois, on va le laisser sur l'aile parce que ses mises en jeu sont juste à 69. Puis, sinon, on peut profiter plus de sa vitesse sur l'aile, comme je vous ai expliqué tantôt. Maintenant, on jump entre 35 000 et 50 000. Et la première carte qu'on regarde, c'est qu'il est au-dessus, pas au-dessus, mais plus proche de la limite du 50 000 avec Quinn Hughes. Encore une fois, une amélioration d'une carte qu'on a montrée tantôt. Mais là, lui aussi, atteint 92 de vitesse avec détonateur 94 d'accélération. Sinon, tu peux atteindre 93 de vitesse avec bonne vibration. Et gladiateur. Encore une fois, une super belle carte en défense avec plein de vitesse. Si vous aimez les défenseurs plus petits qui ont de la vitesse, allez vous chercher un Quinn Hughes. Ses tirs, 86 des deux pour la pression. 88-90 pour la puissance. Sinon, il y a quand même des bonnes mains. 95 de fin, 93 de lucidité offensive, 93 de passe. On aime ça. Mise en échec, on s'entend, ça va être un petit peu plus bas à cause de sa grandeur. Mais quand même, en 87-88, ça a de l'allure. Donc, une pas pire carte. Si vous avez assez de pièces, autour de 50 000, allez vous chercher Quinn Hughes. Après ça, des Capitals de Washington. On a Nick Jensen pour 42 420. Cette carte-là, un autre défenseur super intéressant qui a 90 de vitesse avec distributeur. Et si on active le passe le B, ça va lui faire augmenter ses passes. Il y a des tirs, on s'entend, dans la moyenne. Mais avec une puissance quand même un petit peu plus élevée. Ce qui est vraiment intéressant avec cette carte-là, c'est Extinctor qui, pour 2 points d'aptitude, va aider à défendre les one-timers avec le poke check, aider à intercepter les passes. Puis sinon, comme je disais tantôt, avec une mise en échec avec le bâton, 95. Mise en échec corporel, 89, puissance 89. Des belles stats défensives, un petit peu plus grands que des Kao Makar et des Quinn Hughes. Donc, on a le Nick Jensen. Après ça, on a Johnny Gaudreau pour 48 000 pièces. Admettons que les attaquants plus petits qui ont de la vitesse, c'est votre genre de joueur. Bien, regardez ça. Johnny Gaudreau, 175 cm, 93 de vitesse et d'accélération. On vient d'atteindre un pic de vitesse. C'est vraiment super bon. Ses tirs, autour, tout, qui frôle les 90, il y en a un peu à 89, un peu à 90, 91. Sinon, il y a des belles mains, toutes en haut de 92, sauf mains-oeil. Puis, on s'entend, ses stats défensives vont prendre un coup, vu qu'à cause de sa grandeur, puis parce qu'il est plus offensif. Donc, on l'utilise sur l'aile, on profite de sa vitesse. Encore une fois, tir explosif, c'est super bon pour lui. Protecteur, je ne l'activerai pas parce qu'en tant que tel, il n'est pas défensif. Donc, ça ne sert à rien de mettre protecteur. On met tir explosif pour ses tirs, puis même chose pour Gladiateur, juste ici. Donc là, ici, on a une carte qui a un prix de départ de 50 000, mais tantôt, je l'avais vu qu'il y en avait autour, en dessous même, de 50 000. Mais c'est la carte d'Alex de Bunecat. Sinon, peut-être aller pour sa carte 87, si c'est en haut de votre budget. Mais c'est son build qui est intéressant aussi, semblable à celui à Gaudreau. On vient chercher 92 de vitesse et d'accélération. Lui, c'est ses tirs. 92 de précision, 95 de précision sur les tirs du poignet avec une bonne puissance. Et ses mains, même chose, semblable à Gaudreau, très fort. Donc, si vous aimez les joueurs petits, ça, c'est un autre exemple de 4 que vous allez vous chercher, mais qui est complètement inutile en défense. Donc, on voit ses stats de défense dans les 70. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Force irrésistible, ça ne servirait absolument à rien à y activer parce qu'il y aurait probablement de la misère à la garder. Mais si vous, vous êtes assez vite pour contrôler des petits joueurs, Alex de Marinecat, c'est le choix pour vous. Et finalement, la dernière carte, en dessous des 50 000, c'est Chris Crider à 45 000 en prix média. Pour ceux qui aiment les ailiers un petit peu plus gros, on a Crider 6 pieds 3 avec quand même 89 d'accélération et de vitesse quand on active bête de somme puis magicien. Des tirs entre 87 et 88. Sinon, ses stats de mise en échec de contrôle de rondelle sont vraiment élevés. Ça va être une carte qui va être plus difficile à se faire pousser la rondelle contrairement, mettons, à des Goudreau et des Debring 4. Donc, si vous, votre joueur, c'est les joueurs un petit peu plus gros. Puis, on peut aller activer aussi Rué vers le demi-cercle qui va profiter des rebonds sur le bord du net. Après ça, maintenant, on monte au budget entre 50 et 70. Là, je sais, j'en ai mis une qui a un prix média de 77, mais avec son prix de départ de 55, je suis sûr que vous pouvez aller vous le chercher en bas de 70. Et c'est la carte d'Hawson Matthews. Vitesse, un petit peu plus basse, mais c'est pas grave parce qu'on le fait jouer au centre. On veut un gars un petit peu plus grand. Hawson Matthews, c'est parfait. 6 pieds 1, 6 pieds 2. Mise au jeu à 84 quand tu actives voleurs. Mais la carte Matthews qui excelle, c'est ses tirs. 93, 94, 95, 92. C'est des super belles stats. Des belles stats de main aussi quand même. Donc, pour un attaquant au centre, Hawson Matthews, c'est un des meilleurs builds. Je l'ai, sa carte X-Factor, puis il est vraiment excellent. Donc, je vous suggère, Hawson Matthews, si vous avez un budget de 70 000 et moins. Après ça, pour 60 000, on a Matthews Savoie, sa carte étoile du mois. Et pour l'avoir utilisé personnellement, ses tirs sont vraiment un laser. Alors, 95 de puissance, 92 de pression sur les tirs du poignet. Très semblable pour les tirs frappés. Malheureusement, les mises au jeu sont assez basses à 70. Donc, on l'utiliserait peut-être plus sur l'aile. Même si sa vitesse n'est pas si haute que ça. Avec détonateur ou complice, tu peux améliorer son accélération. Puis, tu mets Gladiator qui donne des boosts aussi un peu en défense. Donc, overall, une très bonne carte offensive que tu peux avoir pour 60 000. Après ça, on a la carte de Tarasenko pour 68 000. Qui est vraiment au top de notre budget. J'attendrais peut-être un petit peu qu'ils sont prédécentes. Mettons, on a les 65 000, 60 000. Et là, il vaudrait vraiment la peine. Tu peux avoir 90 de vitesse et d'accélération. Puis, tous des tirs en haut de 90. Là, on commence à avoir des stats de tir qui commencent à être vraiment intéressantes. Semblable à celle de Matthews. Aussi, il y a des belles mains. 95 de feintre, 94 de lucidité offensive. Protecteur, on irait peut-être plus pour Gladiator. Puis, équilibré, c'est peut-être pas la meilleure synergy qu'on veut activer. Mais, comme que ça le dit, ça l'équilibre. Ça donne un bonus de stats qui est assez équilibré. Ça touche à tout. Donc, c'est quand même un bon choix. Le Vladimir Tarasenko, j'ai eu sa carte. Il vaut pendant un certain bout. Puis, sa vitesse est vraiment remarquable. Il joue plus vite que sa stats indique, à mon avis. Une autre carte qui est intéressante pour 65 000. C'est la carte du mois de Carl Jackson. Et lui, peut-être pas nécessairement une carte qui vaut la peine. Mais une carte qui doit être extrêmement le fun à jouer. Avec 99 de puissance sur ses tirs. Quand même pas pire vitesse à 89. Donc, celui-là, c'est peut-être plus un essai que vous devriez faire avec. Voir si ses tirs ont vraiment un... Ils rentrent souvent à cause de la puissance. Parce que sinon, autre que ça, ses stats sont assez basic. En défense, c'est tout autour des 87-88. Donc, en tant que tel, la carte n'a pas de lacunes. Elle est égale un peu partout. Mais elle n'excelle pas autre que la puissance sur ses tirs. Et pour 55 000, on a la carte de Tom Ernest. Un défenseur gauche. Lui, il est quand même un petit peu plus grand que les Makar et les Hughes. Quand même, on atteint 90 de vitesse. 91 d'accélération. Les tirs qui ont une bonne puissance. Pression un petit peu plus faible. Mais ce qu'on vient regarder, c'est plus ses stats défensives. Qui sont très proches des 90. Et aussi, très bonne passe. Ce qui est super le fun comme synergy. Pour venir sortir la poc de notre zone. Après ça, on a la carte de Sven Angrigueto. Que j'avais placée dans mon budget entre 70 et 100 000. Mais là, son prix est descendu. Rendu à 65 000. À un encore meilleur prix pour lui. Je l'ai utilisé personnellement sur mon équipe. Et quand il est active et distributeur et complice. À 92 de vitesse et d'accélération. Il décolle. C'est quand même pas si grand que ça. Juste en dessous de six pieds. Mais sinon, ses tirs aussi 91 pour la précision. 93 pour la puissance. C'est excellent. Aussi, on a ses feintes à 93. Des passes à 98. Ça, c'est vraiment intéressant. Passes à 98. Ça te permet de faire des plus belles passes. Cross-crease. Sinon, en défense, quand même. Il se débrouille bien. 93 de lucidité défensive. Et si tu viens aussi activer très bonne passe. En plus de 98 de passes. Ça va être un très bon passeur. Même qu'il y a des bons tirs aussi. Donc, une carte qui est quand même assez bonne overall. Et maintenant, notre dernière tranche de budget. Entre 70 000 et 100 000 pièces. On retrouve Connor McDavid à 80 000. Son prix a vraiment augmenté. Donc, il risque de redescendre dans les prochaines semaines. C'est tout simplement la meilleure carte de base possible. 94 de vitesse et d'accélération. Tu ne retrouves pas ça pantoute. Tu n'as aucune autre carte. À ce prix-là. Qui va aussi exceller dans ses tirs. Avec 91 de précision. 93 aussi sur les tirs du poignet. 91 sur les tirs frappés. Puissance qui est à 87. Si tu viens activer. Équilibré. Tu augmentes aussi une partie de ses stats. Des super belles mains. 98 de lucidité offensive. C'est bon pour scorer des buts. Puis en tant que tel, avec sa grandeur. Ce n'est pas un problème en défense. Tu vas être capable de venir bien couvrir les jeux aussi en défense. Donc, overall, on sait que Conor McDavid, c'est une très bonne carte. Je vous la suggère. Économiser pour cette carte-là, elle vaut vraiment la peine. Pour 90 000, on a la carte de Braden Point que j'ai personnellement sur mon équipe. Je suis très content de cette carte-là. Elle joue vraiment mieux que ses cartes indiquent. Ce que je trouve, il y a 90 de vitesse, 92 d'accélération. Mais moi, je trouve personnellement qu'il patine plus vite que ça. Ses tirs, 93, 94, 94, 91. Des mains en haute, 92. Tu viens y mettre très bonne passe. Ça va augmenter ses passes aussi. En défense, pas de problème non plus. 95 de lucidité. 98 de mise en échec avec le bâton. Cette carte-là, overall, elle excelle presque partout. Et je ne suis vraiment pas déçu de l'avoir. Si tu es active et que ça saute, tu donnes un autre boost à ses tirs. Très, très, très bonne carte. Après ça, pour 80 000, j'ai le Joe Mullen que j'ai aussi personnellement utilisé sur mon équipe avant l'événement Team of the Year. Et lui aussi, avec ses synergies de vitesse, 91 d'accélération, 91 de vitesse. Et lui, ses tirs, 94, 92, 95, 92, sont excellents. Tu vas le faire jouer sur l'aile. Donc, vraiment, lui, ce qui est important, c'est sa vitesse et ses tirs. Le reste, les mains sont un petit peu plus basses. Mais quand même, des pas pires mises en échec avec 92 de mise en échec corporelle, 92 de puissance. Une pas pire carte, all around, pour 80 000. Après ça, pour 90 000, son prix devrait redescendre. Là, c'est juste parce qu'il y en a un seul sur le marché, mais son prix va redescendre. On a Marcel Nobles. Et là, on a une carte beaucoup plus grande pour ceux qui aiment ça, les grands joueurs. 191 cm. 91 de mise au jeu, c'est excellent. Bonne vibration, amène sa vitesse à 88, 89 d'accélération. Mais on s'entend, pour un centre, il n'est pas obligé d'avoir des vitesses en haut de 90. Quand même, des super bons tirs. 91, 94, 98 et 93 et 98 sur la puissance au tir du poignet. Ce n'est pas un gars qui a des grosses mains, mais on s'entend, on a besoin des gars qui ont quand même des bons tirs, puis qui sont gros au centre. C'est ça, la méta d'un NHL 22. Donc, Marcel Nobles, lui, suit cette méta-là. Et on va finir avec deux défenseurs. Le premier d'entre eux, ça va être Tepo Noumenon à 70 000. Ce défenseur-là, du côté plus grand, on vient chercher 89 de vitesse, 90 d'accélération et des tirs avec des puissances de 91, 94. Des précisions quasiment à 90. Donc, ça, c'est excellent. Stats défensifs qui sont toutes à 95, 94, autour de 92. C'est vraiment super bon. Puis, le point final, c'est son Extincteur qui compte juste deux points. J'en ai parlé tantôt. Extincteur, c'est une des meilleures aptitudes en défense. Donc, cette épouse-là vaut vraiment la peine à aller chercher. Et on finit avec une carte en défense que je ne devrais pas tarder à aller chercher. Là, son prix est augmenté. Tantôt, il est autour de 90 000. On a Dougie Hamilton qui, lui, est un des meilleurs défenseurs à cause de sa grandeur. 6 pieds 5. C'est vraiment, tu ne peux pas changer la grandeur d'un joueur. Et la grandeur, cette année, c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Ils ont des meilleurs portés. Ils peuvent se rendre plus loin. Pour poker, ils sont plus gros. Ils poussent les gars en dehors de la poc. Donc, on s'entend. Il y a peut-être juste 89, 90 d'accélération. Mais, c'est quand même une très bonne carte défensive. En plus, tu y mets une très bonne passe, ce qui va permettre de sortir facilement la rondelle de sa zone. Donc, en défense, on s'entend. Tous les stats vont être bonnes. Malgré le fait qu'il y a juste 86 de mise en échec corporelle. Ça, je ne la comprends pas. Mais, avec sa grandeur, tu ne le fileras pas cette stats-là qui est un petit peu plus basse. Puis, quand même, des super bons tirs pour un défenseur. Donc, Dougie Hamilton qui devrait rejoindre l'équipe assez bientôt. J'ai vraiment le goût de l'essayer, ce joueur-là. Donc, ça fait le tour pour nos joueurs selon les différents budgets. Donc, vous me direz, vous, c'est quoi vos joueurs préférés selon vos différents budgets. Mettons, des joueurs que vous n'avez pas payé trop cher pour et qui sont super efficaces sur votre équipe. Ça va pouvoir peut-être donner des idées aux autres. Puis, sinon, j'espère que les classements vous ont aidé. Vous allez peut-être aller pouvoir chercher des joueurs que vous regardiez ou que vous ne saviez pas. Mettons que vous commencez le jeu. Les Makar, les Hughes, les Kuznetsov, les Hall. C'est de la vitesse pour pas cher. Donc, pour commencer son équipe, c'est parfait. Donc, ça fait le tour. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a aidé. Puis, on se revoit sur le live ce soir ou sinon dans une prochaine vidéo. Donc, prenez soin de vous autres. Ciao. Sous-titrage ST' 501